bonjour à tous les amis c'est encore capitaine flamme avec seven ça lui toujours et encore toujours et encore 7 bon en gros à chaque fois vous allez voir du bout d'ailleurs en 7 voilà c'est ça je squattes en fait voilà bah non c'est pas que tu squattes tu nous fournis la vidéo voilà bon donc du coup aujourd'hui on va commenter donc un match du round 1 c'est alistair a contre heresia c les couleurs et tout ça le nom de la salle ah merde j'ai pas changé la salle c'était b9 c'est ça ouais b9 on va le changer directement voilà comme ça c'est fait donc on va vous présenter les deux petites équipes seven vous représentez alistair moi je vous présentez heresia donc vas-y pour pour alistair donc tu y es donc du coup donc de notre côté donc l'équipe bleue d'alistair on a donc missile colo donc panda titulaire ozzi xellor niveau de sang donc aussi titulaire alpsico zobal voilà et arverne donc roublard niveau de sang titulaire aussi donc en fait là c'est tous les titulaires faut le titu ok c'est ça malheureusement c'est pas la même chose du côté de heresia donc il y a le steamer en carte qui vous le voyez pas encore à l'écran mais il va arriver il y a le remplace qui est lui est titulaire parce que en fait il n'y a pas de remplaçant steamer tout coup dans la team en fait alors le sram c'est le sram remplaçant qui s'appelle diders ensuite il y a le zobal titulaire et il n'y a pas de remplaçant non plus c'est mp tétis et alors en sacrieur il y a rentao qui lui est le remplaçant donc c'est une team avec uniquement deux remplaçants et les deux remplaçants joue aujourd'hui donc c'est un peu chaud et donc au niveau de la vidéo aujourd'hui c'est pas un gameplay de que seven a filmé en spectateur c'est en temps enfin c'est une vision de joueur donc c'est le replay de ce de aussi là qu'on va voir en l'occurrence donc il est le xélor du côté de alister du coup vous allez voir ses sorts et de soi ce qu'il va faire mais c'est assez lisible on va bien voir ce qu'il fait quand même c'est juste comme vous avez prévenu comme on sait pas filmer toutes les équipes en même temps et ben ils nous ont proposé leur gameplay et donc dans la vidéo en la vidéo bien dans la description il y aura le lien vers la vidéo originale avec le son et la voix des joueurs donc si vous voulez voir les deux les deux points bah allez-y et eux dans leur dans la description il y aura notre vidéo à nous donc du coup c'est un petit partenariat qu'on a avec aussi et skricker donc avec la team a et la team d toujours en description la chaîne de seven voilà et la chaîne de seven et la mienne dans enfin du côté de la de la chaîne de seven bon tu se mette la mienne aussi voilà j'ai besoin d'abonnés c'est pour ça je suis pas très connu sur le serveur moi allez on y va le comptable le comptable 3 2 1 et c'est parti alors alors c'est parti donc aussi qui check ses sorts si c'est bon voilà l'équipe d'alister qui rentre dans le combat donc moi perso j'ai même pas enfin je sais juste le résultat mais j'ai pas encore du tout vu le combat donc je sais pas du tout ce qui va se passer mais c'est bon lui il a déjà vu ça il ya un disco qui se fait attendre et qui vient de rentrer le petit sami en fait là dans l'équipe il ya que miss alcoologue je connais pas personnellement ça c'est quoi c'est quelqu'un de très sympathique aussi pour avoir fait plusieurs trucs pvm avec lui c'est apparemment il ya eu un petit écran noir ouais c'est ça ça tout de suite ouais non c'est bon ça fonctionne donc c'est bon oui alors monsieur ozy check un peu c'est qu'il y avait quand il ya un petit écran noir c'est parce qu'on voyait son stuff et comme il veut pas qu'on voit ces trucs ben un petit écran noir où il met des patients et des choses comme ça moi c'est qu'on prend aussi pour pas que les gens connaissent son stuff gouta quoi voilà déjà qu'il offre le vocal ben voilà faudrait pas vous montrer les stuff et tout limite à la fin du gouta s'il veut pour les montrer ouais bah c'est ce qu'il avait prévu à la base ce qu'il avait dit sur sa chaîne comme quoi qu'il montrerait ce stuff à la fin du gouta a retenu donc là on voit que les que l'équipe d'hérésia a commencé à mettre près les gens rentrent en spectateur aussi non rien à voir je vois un mec d'hérésia ralph là qui rentre mais je crois que ralph en fait c'est assez le le titulaire sa crieur en fait c'est possible que lui s'échangent des places tout simplement pas parce que c'est c'est un peu convivial tu as de laisser son remplace sans jouer quand même c'est sympathique c'est sympa mais je regarde en fait avant que ça commence en fait en car non 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 ralph il était il n'a pas joué le premier combat non plus ah bah attend peut-être que sa connexion c'est vraiment j'ai rien dit c'est pas le bon c'est pas le bon truc que j'ai gardé avant je vais te dire ça non bah non il n'avait pas joué il n'a pas envie voilà c'est con du moins alors au niveau des équipes donc là c'est le premier round donc c'est vraiment le premier match de des deux côtés donc il ya un petit peu le stress tout ça pris en compte donc si jamais il ya des petites erreurs que nous on voit et qu'on vous dit il faut pas aller genre gueuler dessus et tout ça on voit un bg arrivé en spectateur c'est venu vient de rejoindre spectateur bon bah ça va se lancer là je pense miss alcoolo qui pense un good luck have fun voilà donc si jamais heresia c'est un serveur espagnol ouais donc du coup comme ils sont un peu moins récents que nous ils sont logiquement un peu moins expérimentés même si ça reste des très bons joueurs c'est pas ça le problème mais c'est normal si jamais vous voyez d'autres équipes de heresia et tout ça comme là par exemple ils ont pas assez de personnes sélectionnées pour avoir des remplaçants donc du coup c'est un peu petit serveur et en plus comme c'est l'équipe c'est ben c'est vraiment là la team poubelle en fait ils ont que trois équipes donc ils ont pas pu faire autrement ils ont pas d'équipe d donc là on voit le combat qui se commence alors c'est le steamer qui est placé devant et c'est alistair qui a l'initiative donc miss alcoolo donc il va sans doute ramener un des soit le steamer soit le sacré à mon avis c'est le steamer qui va y passer puisque du coup il va pouvoir faire une transport après donc ah ouais non ça sera le sacré qui pose le tonneau directement donc là la map quand même le placement début de combat qui est assez space parce que bon t'as deux personnes qui sont minimum exposés à l'équipe adverse oui c'est vraiment c'est une map de merde c'est une map qui est réputée pour être complètement merdique et j'ai vu que sur les forums et tout ça ça rageait un petit peu en disant que putain la map est super enfin est très mal choisi après voilà ça ça permet de faire des gens des combats très rapides parce que vous êtes au court à court directement mais beaucoup de joueurs disaient que c'était pas du tout dire équitable de prendre cette 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 map là plutôt que d'autres alors qu'il y avait d'autres maps qui étaient vachement mieux enfin voilà c'est c'était un sujet à controverse on voit aussi qui se prépare déjà à lancer le tchit xellor voilà synchro voilà la vue il la prépare donc c'est bon si si jamais vous jouez xellor et que vous ne savez pas trop comment on peut faire des gros combos synchro aussi il gère pas mal honnêtement voilà vous allez voir là il va booster sa synchro glissement en diagonale pour avoir le téléfrag facile je la dis va 800% 1000% il peut encore faire un flou sur lui et la synchro comme ça il a 2p en plus pour le tour après mais je sais pas ce qu'il va faire peut-être se booster par contre au niveau des stuff je sais absolument pas comme il est stuffé si je sais pas du tout je sais juste qu'il en est pénis c'est tout ce que je sais et il est terre du coup dans les éléments ouais sans doute quasi je vais dire 95% d'exels ou gouttes à son terre donc ouais il a deux il a deux il est bonne résilien pour un stuff terre quand même ouais après il a une idée la dd armure caméléon voilà qui est présent uniquement sur le serveur tournoi si vous saviez pas donc c'est le seul endroit où on peut les voir c'est pour ça que vous en faites les dédiés armure sont un peu spécial comme celle d'eux aussi là vous pouvez voir elle est avec les jambes noires et tout ça c'est parce que elles sont caméléon tout simplement à rverne ça représente un peu mieux le le délire quoi c'est un peu à la bleu et jaune bleu et jaune alors donc du coup un petit coup voilà je sais pas c'est une modèle voilà qui met des boucliers sur la 5 ans les tortuques ah oui là pour pas mais c'est bien c'est bien pensé ça en fait ouais donc un psycho qui a mis un mode dax rambat sans doute ouais au pire je pourrais lui demander après si on veut genre l'appel est toujours disponible sur skype là alors pour ceux qui m'ont vu la vidéo précédente à celle ci on a commenté une autre équipe d'allister qui a joué contre la même compo que on est en train de commenter ici mais du côté d'allister donc pour être simple c'était putain c'était quel serveur aguabrial a voilà aguabrial a et là c'est allistera qui jouait aussi la compo donc rouble arxel avec un zobal et un panda donc malheureusement ils avaient perdu leur combat mais ici je sais pas du tout enfin moi je sais le résultat mais genre je sais pas du tout ce qui va se passer mais en tout cas c'est une une compo qui a beaucoup de potentiel de dégâts mais qui est quand même assez longue à mettant en place mais si c'est bien géré honnêtement c'est monstrueux je connais pas trop avoir verne je sais pas trop comment il joue son oublard mais je joue peut-être comme dit c'est toujours une team qui a des dommages conséquents mais c'est ça reste potentiel voilà c'est mal joué c'est voilà c'est vraiment qui sert à rien quoi à partir du moment où c'est bien joué ça peut être dévastateur après la team d'en face un perso la compo je trouve ça chier et clairement c'est pas vraiment de synergie à part peut-être peut-être la tactique la tactique pour le cop réseau ou le corps réseau de sacré mais sinon ça pas vraiment de synergie quoi et pour enfin c'est que la deuxième team de steamer que je commente là puisque c'est que le troisième combat qu'on commande mais j'ai pas encore vu de fin de de tactirel boosté donc avec la c'est marée qui fait la transport ou là je crois que c'est marée enfin la transport avec la taxe la transport de la tactique voilà oui non c'est longue vue ah oui donc vu voilà et j'ai pas encore vu quelqu'un l'utiliser donc alors que les gouttes à deux jours l'année passée comme c'était la première fois qu'il y avait les steamer honnêtement toutes les teams se faisait avoir et que j'essaye jouer avec la tactique et comme elle était indéplaçable genre c'était n'importe quoi parce que tu pouvais le bloquer contre des coins avec des tactiques ah oui je vois ce que tu veux dire ça c'était un un grand des équipes mais quand j'ai fait un tournoi avec des amis à moi donc on avait fait une compo sacré sacré zobal cra et sram donc c'était une compo où on comptait sur la cop la cop et pour le mettre un personnage dans le réseau malheureusement on a joué on s'est fait avoir parce qu'on est tombé dans le tournoi que compte des sexy donc des teams xylor et nu yop sacré je dirais tu veux faire ça on a essayé mais c'était assez vraiment bien joué c'était ça peut être ça peut être pas mal la cop réseau après là le sram il n'a pas l'air trop bien ce que fait avait il a très peu de résistance on savait voilà après c'est pas le stuff qui fait le skill d'un joueur mais bon on va se laisser surprendre ouais là par contre je sais pas si tu as vu mais la synchro est un peu grosse je crois qu'elle a 1400 ça commence déjà bon il ya pire voilà il a sorti le flou donc du coup là il est bien placé logiquement prochain tour il peut aller déclencher la synchro ouais si genre il arrive à se placer comme il faut là logiquement on devrait pas pouvoir le pousser donc à moins que la synchro meurtre à ce tour ci c'est normalement il aura sa tp en plus et le cadran qui a donné de pa au passage si je dis pas de bêtises c'est avec le flou ah non avec le près non je crois non non c'est avec le rollback qui l'a mis en téléfrague en fait et du coup ça a donné de pa aussi et aux alliés et du coup il a fait l'oscillation qui a refait un petit rollback c'est pour ça que la team s'est avancé et revenu en arrière c'est bon c'est l'or et moi je m'y connais plus ou moins mais voilà en plus et moi un sac qui vient de se péter la gueule dans l'escalier ok le sac est vivant je commence à comprendre l'exem là j'ai compris pourquoi j'aurais ils ont bougé sont revenus en arrière c'est le cadran toujours en téléfrague il fait ça donc alors le petit hal qui va péter le peu le sacré voilà donc deux coups d'axe pour éviter la transpo justement et il est passé où ça crie en france et il est invisible d'accord j'ai pas que j'avais oublié qu'il y avait un sera à force de parler pas le combat du coup alors je l'a été mis invisible sera donc là par contre c'est con parce qu'ils ont refus enfin ils ont montré où il était du coup ouais bon c'est une zone c'est approximatif quoi ah non mais genre là on a vu l'endroit où était le plastron ah oui bon il joue il joue avant il joue avant aussi c'est passé il va pouvoir bouger mais c'est un peu con de leur fait ça bon après tout à l'heure le roublard à le verre qu'est-ce qu'il va peut-être utiliser ses exploits bombes pour se booster enfin pour booster aussi en fait non non mais non il n'y a pas besoin en fait la synchro ça change pas donc qu'est-ce qu'il va faire à basse il sort le kaboom il va il va booster il va booster hale ouais donc du coup qui se prend 280 puissance puisque avec les deux exploits bombes ouais c'est ça et seul abe il va ajouter des pa en plus non je pense pas il n'a pas fait péter non c'est il est haut le roublard oui mais tu vois il peut ajouter des pa avec oui 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 je vois ce que tu veux dire mais je pense qu'il prépare plutôt son terrain maintenant on l'a c'est au tour de sacré qui est invisible donc du coup on va rien voir c'est malheureux donc là aussi qui est en train de préparer son tour là on voit qu'ils testent un petit peu c'est c'est sort pour voir où ils vont se passer c'est fait quoi par le sacré or qui va faire une disso qui va taper un peu la synchro il va essayer de faire péter la synchro malheureusement et elle tombe pas pour eux donc la rapière va taper assez c'est au tour de lui mais je trouve que ça cryo on envoie beaucoup des sacrés au gouda mais je trouve pas que ça rocks énormément dans le fond mais c'est une fin c'est un mode qui met du temps à faire des dégâts en fait faut vraiment quand il est bien boosté là ce violent ça peut être violent mais si vous ça la furie de son côté et qui ont quelques dégâts putain quand il vient à son cac putain mais alors la souillure les deux bleu vulné sur le sacré abe ils vont quand même peut-être tester de faire péter la synchro aussi qu'il ya son voilà le wasta qui est mis pour qu'ils puissent faire une tp dessus ça c'est bien joué mais je pense qu'il a même la portée pour le faire sur la bombe à non il a le roule pack ouais il va revenir alors honnêtement pour les team qui joue contre d'excelor s'ils connaissent pas parfaitement la classe ils peuvent se faire surprendre tout le temps mais non là tu vois il joue avec la carotte mon avis va jouer tp alors qu'est ce qu'il va nous faire on les essaie de foot dans le mur qu'ils puissent pas jouer bon là il n'a pas pris trop de dégâts ils sont même pas passé au dessus des boucliers donc c'est cool la gardienne qui évolue niveau 3 il faut encore un petit peu de dégâts ressac donc ils jouent il le comment reputait tellement bien placé là donc là avec la fuite il revient 1 1 pm en arrière il fait sa tp voilà alors aussi qu'est ce qui va nous faire alors un petit cadran elle va faire le téléfrag boum la synchro qu'est-à-perre moins 5000 les dégâts qu'il a pris pour ça alors là on l'a et il se met en modification du coup c'est à mettre les frac sur tout le monde ouais oh putain le sac et en plus le cadran qui tape avec son oscillation du coup le sacré qui plus qu'un 1100 car osic a mis un 600 rayons obscurs sur 42% de résistance quand même c'est pas dégueu la niveau tour je pense pas qu'il aurait pu faire plus de dégâts que ça oh putain là c'est déjà éclaté le sac rieur voilà donc ça s'allait pas eu les boucliers il l'aurait tué donc encore une fois pour repenser au match qu'on avait commenté juste avant hier on est tour 3 il a déjà fait péter sa synchro alors qu'il avait été coop de l'autre bout de la map donc après la map ici est plus petite c'est peut-être pas comparable alors un psycho ouais c'est je pense que la map était il y avait vraiment une grosse différence le répulsif mais du coup al qui était déjà boosté donc là il va pouvoir mettre ses dégâts mon avis je vais jouer à la furia voilà ouais furia à l'étape du 400 ben voilà il termine à la dax rambal ils prennent l'avantage tour 3 il y a déjà un kill ça peut jouer l'écrasante clairement si tour 3 ils arrivent déjà en plus il y a déjà deux bombes du roubler qui sont prêtes torte sur la première bombe donc alors ouais honnêtement ça me fait plaisir de voir un zobal qui met des dégâts c'est pas souvent parce qu'après c'est une classe qui fait énormément de dégâts à la base mais genre en pvp multi c'est l'utiliser uniquement pour mettre des shields en fait on a clairement voilà le zobal qui me balance 1 de paul zobal ça c'était au premier tour fallait le faire ouais et du coup comme aussi il a fait pila et la son cadran il afin d'utiliser plusieurs télé frac il a de nouveau sa tp du coup s'il veut il peut foncer dans le tas alors c'est qui qui est là bas à c'est l'endroit où elle roubler d'accord ah mais le roubler qui est invisible mais non en fait c'est parce que c'était autour du du comment du roubler alors le roubler vote il pose une deuxième bombe à eau là il va faire une entre au putain qu'est ce qu'il a fait il a fait roubler à 10 putain il aurait dû faire entourloupe sur sa troisième ah non il va le faire d'accord il attire le perso donc là il est invisible donc on sait pas trop s'il l'a ou pas et logiquement là où vous voyez le ma souris donc passer avec la petite main celle ci logiquement le sram est à côté des deux des deux exploits comment c'est que c'est donc là ils vont ouais ils avaient trouvé le sram ils vont placer le mur avec missile colonne c'est super bien joué voilà donc le mur qui se s'enclenche donc on voit qu'ils avaient bien vu le coup donc le leader ce qui perd un pa et un petit peu de point de bouclier mais voilà les vunis qui sont placés attend ils jouent quand le sram ben ozzy joue il joue avant ouais il joue avant donc tu vas pouvoir en plus comme il a mis momie tout le monde en télé frag donc du coup le premier oeil obscur qui va mettre va faire énormément de dégâts surtout qu'il ya la double vue de nez qui est mise ça va faire mal clairement sur les résidus sram c'est violent mais ça va être très 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 violent le tour à venir donc là on voit à lister ils ont parti ils ont pas le temps à perdre ils y vont il a il a bougé le sram ouais qu'il a poussé je crois a bien vu ça mettre la tactique dedans comme ça ça en fait ça a poussé les bons mais par contre je suis pas sûr que ça a poussé les doubles pour peut-être pas ça va surtout ça va surtout pas suivre quoi voilà il y avait un répulsif et là le double steamer qui dégage encore plus la bombe c'est bien c'est bien joué le coup de l'attaque tirel avec le répulsif attend mais il est où là le le sram il a poussé ou il a attiré ah bah il est là non il avait poussé donc là il va il met le télé frag il le déboeuf là il est plus du tout invisible donc là il va oui il n'a pas mis sa synchro t'aurai mis la cave pas trop quoi faire mais la cave voilà il n'a pas eu le temps de jouer mais j'ai pas trop compris pourquoi il a joué à la démotivation plutôt que corée obscur bon il a préféré le déboeuf je pense ouais le sram voilà qui sort son invisibilité du coup al qui est poussé dans le mur mais comme il est sous les tekaboum du tour avant bah du coup il prend pas de dégâts ouais c'est un peu con voilà miski le petit coeur qui tourne bien bien calmement tu vois pour te rappeler le sram qui s'enferme encore plus je pense pas qu'il aurait dû se mettre là voilà il peut passer peut même y aller à la boliche ou la masque qui sortira il va puis ce taxe rame pas trop lolololo ça c'est ça c'est du zobal tu as mis moins 3000 voilà le sram à 470 hp bien voilà les gars je suis là ils veulent juste durer clairement tous les obales voilà enfin à part éviter l'écrasante en essayant de faisant tourner les touffins encore ils ont vu comment ils jouent ils n'ont pas l'air de vouloir éviter la tour où il ya voilà il ya 1100 de bouclier qui sont mis plus ou moins sur le clairement la diffraction 124 je pense que c'est vraiment pour éviter la l'écrasante 1 la diffraction après encore une fois c'est malheureux mais le steamer il sert à rien dans la compo je comprends pas ce qu'il fait dans la compo en fait il n'y a pas de synergie mis à part encore une fois la coop mais qu'il n'a pas fait mais en général il est là pour soigner quoi oui mais enfin il n'a pas le temps tu vois là à l'île mais quand même des bons boucliers mais tu as vu les dégâts qui m'aient quoi enfin ouais donc là c'est autour de miss je sais pas si miss elle est un petit peu partie sur des dégâts aussi elle est fou le soutien mon avis il fait quand même un peu de dégâts les soutiens lui il va quand même taper donc il y va au pont flam ben quand même 300 critiques sur du 31 ah oui oui il ya vraiment des résines mergue en fait ça il ya 10% et ben voilà le sram qui tombe par contre comment ça se fait que les boucliers sont partis il y avait des boucliers on est d'accord oui j'ai raté un truc bah il s'est fait casser c'est tout mais oui mais tu vois genre il avait 1200 elle lui a mis deux enfin il lui a mis en gros les boucliers du commandu du zobal sont partis je sais pas trop comment mais tant mieux donc le deuxième qu'il voilà à l'histoire qui me 4 à 2 et ils sont on va dire mieux du tour 5 donc vraiment là s'ils arrivent à mettre des gens dans le mur clairement là l'écrasante est vraiment vraiment faisable alors il check le rollback le doppel steamer là est pas vraiment utile alors aussi qui go face donc il a sa synchro donc il peut jouer quand il met la gelure pour le décaler et va le mettre dedans ah ouais bien vu et boum aussi franchement il est vraiment bon avec son zéro il va rombo voilà très bien joué ça aussi donc du coup quoi que fasse le steamer il se retrouvera dans le mur le tour après le zobal heureusement que je suis là pour être tapé des fautes ouais c'est mais franchement sont déconnés j'aime bien comment c'est à deux au moins il y a toujours quelqu'un pour genre ah non c'est pas ça c'est sûr que c'est moins chiant qu'être tout seul quoi ouais alors 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 à l'heure il faut que le gzellor alors on font qu'ils boostent ouais ça booste 265 puissance et il recule je pense c'est pour genre éviter enfin si jamais le style le balustine le zobal veut partir du coup là il peut pas faire d'aspiration et non de rush pas d'aspiration et du coup mais il est obligé de sortir avec nous mais il n'est pas sorti à ben non toute façon il est retrouvé de toute façon il était donc au final quoi qu'il fasse il serait retourné dans le mur de monde donc là mon avis il va faire une petite attire une petite aspiration et il va faire péter c'est bon je pense alors arben fait nous mais qu'à boom sur miss et une éviter qu'elle prenne les dégâts des bons du coup voilà l'aspiration et le détonateur qui va arriver logiquement où il va mourir normalement ouais il a toujours 3p un peu le fait le détonne à à la surcharge oui c'est pour la surcharge ou pas l'intérêt parce que bon voilà donc le zobal de la team de rizia qui tombe et ben voilà on est début du tour 6 et il reste plus que le steamer que voilà ils ont deux tours pour tuer le steam quoi voilà au final le steam il n'a pas vraiment ça et à grand chose il n'a rien su faire j'enri n'a mis sa sa gardienne derrière il a juste eu le temps de la booster mais bon il était déjà mort entre temps clairement mais le one shot du sacré là qui les a mis un peu au fond là le wasta qui s'est étonnamment bien placé alors parce qu'il a laissé la ligne de vue à tout le monde le steamer ça va il s'est bien place à temps il peut encore bouger à taille réflexe non il peut pas il peut pas faire de télé frac direct avec il va être obligé oh oh putain le top le steamer qui a foutu le cible dans la même clé il va jouer je lui du coup il va repousser ah non il diva d'un ouigou fait ça à 5 ans ouais donc il fait le petit combo synchro frappe d'exels voilà mon 500 du coup ça met télé frac sur le steamer donc du coup c'est rien obscur son casier dégâts x2 et il va à les pénis voilà 700 hp sur le steamer à mon avis elle va le terminer et honnêtement match parfait pour pour l'alister là qu'on peut voir clairement ils avaient bien préparé leur 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 combo alors il a comme attention attention ça peut équilibre et c'est ça ça sent bien rosé oh oui il a fait oh il a fait oh ça j'aime oh ça je vous savais bien dans le clip et c'est mon petit truc et l'irrespect oh là là bon ben voilà magnifique combat encore une fois d'alister encore une victoire vous allez dire ouais vous commentez que des victoires mais en même temps ils font que ça donc le pire c'est que sans le vouloir à chaque fois qu'on a un replay la team gagne et qu'on n'arrive pas à les filmer la team perd donc du coup en fait c'est non pas en porte chance voilà ça doit être à chaque fois que je les filme ça gagne c'est bon ça gagne on va leur dire ça c'est bon de filles c'est bon t'inquiète tu gagnes de quelle paille à seven bon ben voilà un petit victoire écrasante en six tours 23 minutes propres rien à dire clairement belle synchro 5000 au début de combat sur une seule personne mais bon elle était jolie quand même c'est quand même propre quoi c'était pas des gueules donc encore une fois c'était une team espagnole ils n'étaient pas très optimisé on l'a vu rien qu'au niveau des résistances le sram c'était pas trop ça après c'est le remplaçant je sais pas ce que ce qu'aurait donné le titulaire mais de toute façon on le saura jamais à moins que genre ils se retrouvent plus loin dans le tournant mais ça m'étonnerait parce que ils ont ils n'ont pas beaucoup de points et les hérésia du coup qu'ils enfin du fait qu'ils aient que trois trois équipes donc je pense pas qu'on se reverra hérésia dans les phases finales et et bien voilà je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le combat non non on va se dire au revoir les amis merci d'avoir regardé ce combat en notre compagnie encore une fois je vous rappelle dans la description il y a la chaîne de seven et le match de condé d'eux aussi mais avec le vocal de toute l'équipe a de la liste heures ou que si ça vous intéresse vous pouvez aller voir la vidéo leur met un petit pouce vert ça leur fera plaisir et mettre aussi un pouce vert de notre côté ça nous fera plaisir à nous aussi ça nous fera aussi plaisir voilà et et donc voilà on se retrouve demain pour un match je pensais de l'équipe d je crois qu'on c'est l'équipe d qu'on doit commenter donc le match d'aujourd'hui de l'équipe d donc je sais pas c'était face à qui mais vous verrez sur la chaîne demain et c'est pas trop vers quelle heure quand on aura le temps enfin quand on aura le replay en fait et parce que c'est ce qu'il faut de nous donner donc voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo les amis on se dit à très bientôt salut seven ciao ciao à la prochaine